Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Disney et on va parler essentiellement de Funko Pop. Donc je vais vous présenter aujourd'hui ma collection de Funko Pop Disney parce que c'est quelque chose qu'on m'a assez souvent demandé sur Instagram, notamment l'année dernière. Donc du coup aujourd'hui je m'exécute et je vous montre tout ça. Donc j'ai environ, non c'est même sûr, j'ai 130 pop dans ma collection et j'ai une petite quinzaine qui sont du hors Disney. Donc aujourd'hui je vous présente 114 ou 115 pop et je suis super, faut que je parle moins vite peut-être, je suis super méga contente de vous annoncer que j'ai un partenaire pour cette vidéo et ce partenaire c'est le Comic Book Store à Marmande qui est une boutique physique et également une boutique en ligne dont je vous ai déjà parlé en vidéo et je vous ai fait un unboxing d'un colis que j'avais commandé sur ce site. Donc je vous mets la vidéo dans le petit i ici ou ici. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo parce que j'ai essayé de vous dire au mieux tout ce que je savais sur ce site, sur cette boutique, etc. Et en tout cas je peux juste vous dire que c'est une boutique que je recommande à 1000% parce que en tout cas pour les Funko Pop c'est hyper bien protégé, c'est hyper soigné. Enfin les pop vous les recevez avec une boîte mais parfaite parfaite. Même Funko Pop en sortant d'usine ils n'ont pas des boîtes aussi belles quoi. Voilà. Non mais franchement c'est topissime. Il y a aussi des comics, ce genre de choses que je ne collectionne pas mais que je vous invite à aller voir aussi parce qu'il y a quand même des produits très très intéressants je trouve en tout cas. Je suis d'autant plus contente parce qu'on vous prépare une surprise. Donc je vous invite à rester avec moi tout au long de cette vidéo et à me retrouver à la fin pour justement la surprise et que voilà j'ai trop hâte tout simplement. Donc quelques petites précisions sur la collection. Elle se trouve tout simplement dans mon salon. Ça prend bien la moitié de mon salon parce que hormis mon canapé et la table basse il n'y a pas grand chose d'autre dans ce salon. Donc on va dire que ça prend une bonne partie du salon. Pour les pop je les stocke toutes dans leur boîte et avec un pop protector par dessus pour pouvoir les empiler. Vous allez constater par vous même que là-haut ça va jusqu'au plafond que de toute façon je ne pourrai pas ajouter une ligne supplémentaire parce que ça ne passera pas. Je vous fais un petit tour d'horizon et on passe au pop un petit peu une par une. Donc voici le pan de mur principal pour ma collection où il y a la majorité de Funko Pop juste ici comme je vous l'ai dit qui montent jusqu'au plafond. Il y en a 12 dans ce meuble-ci où je stocke mes DVD également. Donc je vais vous les montrer aussi. Et il y en a un petit peu sur l'autre pan de mur. Donc pile en face de ceci. Voilà pour le deuxième pan de mur. Donc il y en a une au-dessus du Dumbo également. C'est que je n'ai pas assez le recul pour pouvoir vous montrer tout ça. Il n'y a pas de meuble sur le côté gauche parce qu'il y a un radiateur. Donc je ne pense pas pouvoir faire la même chose de ce côté-ci quand j'aurai d'autres pop. Je vais manquer un petit peu de place. Mais on verra bien. Il faudra être assez astucieux pour ranger tout ça. Mais j'y crois. Allez c'est parti pour le détail. Je vous montre la collection. Je vous montre petit à petit. Je vais commencer par celle qu'il y a dans le meuble à DVD parce que sinon je vais les oublier. Vous avez sur la gauche ici 6 pop et sur la droite 6 pop également. Donc ce meuble-ci c'était un ancien range CD et où il y avait les pop. J'ai juste enlevé les grilles de CD pour pouvoir installer les pop. Et miracle en fait je me suis rendu compte qu'on casait 6 pop. Mais vraiment pile poil. Parce que si je vous montre un tout petit peu la caméra vous pouvez constater que c'est tout en haut. Et ça loge parfaitement tout simplement. Pour la colonne de gauche j'ai sorti la Funko Pop de Alice comme ceci. pour vous expliquer un petit peu de quelle série il s'agit pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc cette série c'était la série 5 des pop Disney. Car avant Funko Pop, avant de sortir les pop par dessin animé, par catégorie ou par film d'animation en fait tout simplement. Il est sorti par séries comme ceci où vous aviez les personnages assez random en fait. Et de cette collection-ci j'en ai 6. Donc Alice numéro 49 Dumbo numéro 50 Mary Poppins numéro 51 Jasmine numéro 52 Et ensuite j'ai numéro 57 Merida Et numéro 59 Carl Donc cette série-ci pour la petite histoire j'aurais voulu la compléter en entier parce que j'avais accumulé 4-5 pop déjà donc je me suis dit allez pourquoi pas. Et en fait j'ai commencé la collection bien trop tard car notamment bah toutes celles-ci. Donc celui-ci j'étais pas intéressée mais hop tout ceci comme ça cote beaucoup trop et je me suis toujours dit que je ne mettrais pas plus cher dans une pop et quand on voit qu'elles vont de 50 à 500 euros c'est pas quelque chose que je ferai. Mais voilà bref voici pour cette catégorie de Funko Poppins. En tout cas si un jour je mets la main dessus et que je craque vous serez au courant. Pour ce qui est de la colonne de droite vous l'aurez vu c'est les pop de Vaiana. Donc il y a les deux séries bah ils avaient fait deux séries tout simplement sur Vaiana. Ils avaient commencé par sortir Maui et surtout Vaiana pour ensuite sortir des personnages qui étaient un petit peu plus secondaires avec Teika, Tefiti et Tamatoa. Donc je vous ai rapproché pour vous montrer d'un petit peu plus près le Maui requin que je trouvais exceptionnel que je suis tombée dessus par hasard au Micromania et je ne pensais pas l'acquérir. Et en fait voilà sur un coup de chance j'ai pu la prendre tout simplement. Et je vous montre quand même les autres. Donc le Maui au dessus et la petite Vaiana sont de la première série et les autres sont de la deuxième série de Vaiana. Donc nous avons le Maui requin que je viens de vous dire. Teika, Tefiti et Tamatoa. Donc le Tamatoa est rangé un petit peu tête à l'envers. Je ne sais pas trop. Mais la boîte, voilà, elle ne passait pas. Si j'avais eu d'autres collections qui logeaient à 6 j'aurais fait autrement. Mais là, voilà. C'était le seul où j'en avais 6. Alors également pour les Funko Pop je les trie ou du moins j'essaie de les trier un maximum par licence et non par date d'acquisition. Parce qu'il y a des fois où j'en achète bien après leur sortie quand je tombe dessus, etc. Alors si j'enlève ces deux petites choses pour vous présenter la ligne du bas on va commencer par les pop de gauche pareil qui sont sur cette étagère-ci à DVD. Nous avons des pop sur la Reine des Neiges donc notamment le Sven c'est ma première pop Disney c'est en 2015 je crois j'ai commencé les pop et c'est la toute première pop que j'ai acheté sur le Bon Coin avec la jeune Elsa la jeune Anna oui c'est ça parce que j'avais également pris la première Elsa et la première Anna que j'ai revendu après par la suite comme le premier Olaf. Ensuite adorant la Reine des Neiges quand j'ai vu qu'il sortait les deux pop comme ceci avec les Snoggies je me suis empressée de les prendre. Pour un Noël un anniversaire j'ai reçu le petit Olaf avec les chats forcément les chats étant mon animal préféré. La personne a pensé très justement que je la voulais donc ça il n'y a pas de soucis. Ensuite nous avons les pop de Linguini et Rémi donc du dessin animé Ratatouille qui portent les numéros 272 et 270 notamment c'est des pop qui commencent à être plus trop trouvables donc si vous les voulez et que vous les trouvez maintenant n'hésitez pas parce que je pense qu'elles vont continuer à côté. Ensuite nous avons Ernesto et Hector du dessin animé Pixar Coco que j'ai adoré soit dit en passant numéro 304 et numéro 305. Ensuite on a deux petits bébés qui sont Hercule et Pégase donc Hercule je trouve que c'est un Disney sous-côté comme beaucoup de Disney sous-côtés en fait il est vraiment il est vraiment très très bien donc si vous ne l'avez pas vu pareil vous pouvez y aller sans soucis. Ensuite nous avons lignes du dessus Hank et Dory donc j'avais pris Hank comme ça parce que j'avais adoré le personnage et Dory je l'ai trouvé bien plus tard sur une tête et je me suis bon vas-y tu peux prendre Dory ensuite pop un petit peu particulière nous avons Monsieur Mouche et La Fée Clochette numéro 278 et numéro 295 comme elles sont un petit peu spécifiques je vais me rapprocher pour vous les montrer d'un petit peu plus près là j'espère là j'espère que j'ai pas trop la tremblote ce sont des pops qui viennent des Disney treasure box donc pareil c'était quelque chose qu'on trouvait c'était des box d'abonnement aux Etats-Unis qui à un moment donné ont été déstockées en France et notamment étaient trouvables au Micromania ça devait être été 2018 quelque chose comme ça qu'elles étaient trouvables je vous mets ça dans le petit i parce que je les ai unboxées avec vous sur la chaîne et ça tombe bien que je me sois rapprochée parce que nous avons exactement la même chose avec le Pluto numéro 287 juste là ensuite deux pops qui commencent à se faire vieilles également c'est Wally et Eve donc numéro 44 pour Eve et 45 pour Wally donc pareil c'est une série je ne sais plus je vous mettrai le numéro de la série si j'y pense à l'écran c'était comme les premières que je vous ai présentées sous forme de série où vous aviez également si je me trompe pas la reine de Blanche Neige j'espère que je ne dis pas de bêtises sur le coup et ensuite nous avons la petite Marie de cette ligne-ci que je ne vous ai pas présentée qui elle est floquette donc pour les pops floquets pour ceux qui ne savent pas c'est tout simplement des pops qui ont un toucher peau de pêche donc j'en ai très peu des comme ceci mais Marie était sortie comme ceci et je l'ai eu également par chance lors d'un restock sur le shop Disney sur le Disney Store il devait s'appeler au moment encore où elle était dessus là je suis bien cadrée pour vous montrer toute la partie haute de ce côté-ci donc nous avons les pops de Monstres & Compagnie Sully, Boo, Germaine et Chef donc qui portent les numéros 385, 386, 387 et 388 donc la série là je l'ai au complet c'est rare que je fasse les séries au complet mais là il y en avait 4 et j'aime bien tous les personnages donc je les avais pris la série est complète ici pour la deuxième série de Monstres & Compagnie ils n'ont pas ressorti de Bob ou de Mike Razowski ça dépend comment vous l'appelez petite déception j'aurais bien voulu en avoir un mais à l'heure actuelle vu le prix de cette pop là même en vendant un rein je ne suis pas sûre de pouvoir l'avoir ensuite une ligne au dessus nous avons la première Ariel qui fait partie d'une série donc la série verte je les appelle par couleur parce que je ne sais jamais leur numéro exact à part la série 5 parce que vraiment là j'en ai beaucoup donc j'ai quand même retenu donc nous avons Ariel Polochon qui fait partie de la série juste avec Sébastien c'était une série de 2 pop donc Polochon qui est le numéro 237 pareil j'aimerais bien avoir Sébastien si un jour je tombe dessus ça serait pas mal ensuite à côté toujours pour aller dans le monde d'Ariel nous avons Ursula numéro 568 qui est une exclusivité de Primark elle était alors elle est métallique il me semble qu'elle était exclue d'un autre site de Funko Pop en tout cas pareil j'étais tombée dessus par hasard en allant au Primark je pensais qu'il y en aurait plus mais si finalement il y en avait parce que petite note il me faut à peu près 2h30 pour aller au premier Primark proche de chez moi donc voilà je pensais j'y suis pas allée pour ça j'y suis allée pour aller là-bas tout simplement mais j'y suis pas allée spécialement donc vraiment gros plaisir de tomber dessus quand même ensuite un autre méchant iconique de Disney enfin en tout cas je pense que c'est mon méchant préféré c'est le docteur Facilié c'est une pop que j'adore c'est un personnage que j'adore et que j'ai pu trouver sur Vinted j'étais vraiment trop contente de l'avoir tout simplement ensuite au dessus nous avons les 3 pops de la Belle et la Bête donc Belle en Hiver donc 3 pops il y en a une 4ème qui est Belle en Hiver avec les petits oiseaux qui pareil commencent à se faire rare et commencent à côté vous avez la Bête et Gaston donc c'était une petite série 4 je n'ai pas pris celle avec les oiseaux puisque tout simplement je trouvais qu'elles se ressemblaient beaucoup trop et j'aime pas trop avoir trop de pops ressemblantes j'aime vraiment bien avoir une pop par personnage j'ai quelques exceptions pardon vous allez pouvoir le voir mais sinon j'ai une pop par personnage que j'apprécie et notamment une pop par licence que j'apprécie également j'essaie ensuite nous avons la Pinocchio en édition spéciale que j'ai pu avoir sur Vinted qui était il me semble une édition pop in a box si je ne dis pas de bêtises encore une fois au dessus une licence que j'adore et que j'arrive pas à choisir quelle pop j'aurais bien voulu parce que j'aurais bien aimé avoir des pops toutes de la même collection et malheureusement ce n'est pas le cas nous avons donc la numéro 71 et 72 qui vont avec Wally et Eve que je vous ai présenté juste avant où vous avez Zero et Jack en Père Noël donc de l'étrange Noël de Monsieur Jack à côté j'ai pu mettre Sally qui est une de la série 4 3 4 il y en a tellement des séries de Monsieur Jack ils ont fait énormément de pop et c'est pour ça que j'aurais voulu harmoniser ma collection mais voilà le zéro ils l'ont ressorti dans une maison donc carrément dans une grosse grosse pop donc je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire à l'avenir avec ces pops-ci mais j'aimerais bien harmoniser après si ça reste comme ça c'est pas grave ensuite une autre pop que je n'ai pas pu mettre avec sa copine juste à côte-côte du coup j'ai mis au-dessus c'est des pops de Blanche Neige donc nous avons la sorcière ainsi que Blanche Neige en souillon qui est pareil une Funko Pop spécial édition peut-être que celle-ci je l'avais eu sur EMP il me semble en tout cas vous allez voir que pour cette partie de la collection c'est mon petit bémol de rangement parce que Blanche Neige est un petit peu éparpillée de partout vous allez voir il y en a d'autres de cette licence et notamment ça reprend le fait que j'ai fait quelques petites exceptions et que j'ai une pop de plus de Blanche Neige ensuite tout là-haut donc vous m'en voudrez pas je me rapproche pas parce que je n'ai pas la capacité ni les bras assez grands pour pouvoir le faire nous avons les numéros 186 187 et 189 de la série de Zootopie un dessin animé que j'ai adoré pareil j'aimerais bien avoir Monsieur Big et l'autre pop qu'ils ont dû faire je sais plus quel mais voilà j'ai un trou de mémoire est-ce qu'ils en ont fait une autre une cinquième ou pas je ne sais plus en tout cas Monsieur Big est dans ma wishlist depuis très très longtemps donc j'aimerais beaucoup l'avoir donc nous avons ici Nick, Judy et le petit Finnick qui se déguise en petit bébé ensuite on passe à l'autre colonne même si je pense que vous avez aperçu quelques pop nous avons la collection des Winnie l'ourson qui était sortie il y a un petit moment 2018 peut-être quelque chose comme ça hormis la Funko Pop de Tigrou parce que c'était une convention que je n'avais pas pu avoir et finalement après avoir vu le flocage qui était un petit peu raté de Tigrou je suis bien contente de ne pas l'avoir prise tout de même ensuite on a un univers autre qui est Aladin donc Aladin Abu et Jafar donc je n'ai pas pris la Jasmine car vous allez voir que enfin même vous le voyez tout de suite maintenant d'abord que je fais la série des Disney princesses en robe de balle avant de passer à ça il y a quand même Mulan et Mouchou juste ici numéro 166 et numéro 167 que j'ai réussi à avoir il y a très 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 peu de temps sur Vinted pareil un coup de chance j'ai vu mise en ligne bim j'ai pris nous avons la collection complète des robes de balle au niveau des Disney princesses donc ça commence par Ariel, Belle, Cendrillon réponse Tiana Mulan Merida Aurore et Jasmine donc voilà un petit peu où viennent mes exceptions niveau une pop par personnage parce que par exemple j'ai deux Ariel vu que je l'ai en robe rose et en queue de sirène Mulan c'est pareil Mulan guerrière et Mulan en robe de balle entre guillemets parce que c'est la série robe de balle mais Mulan c'était pas tout à fait une robe de balle enfin bref je pense que vous avez compris et pour ajouter je trouvais que la Blanche Neige qu'ils avaient sorti faisait un petit peu pareil quand même et complétait bien la série même si c'est la série Blanche Neige tout simplement donc numéro 339 en tout cas je suis super contente ça ça a été mon goal ultime pendant quelques temps où je voulais vraiment toutes ces pops et on continue là-haut nous avons la série du roi lion donc ça c'est sur la nouvelle série pareil j'avais le tout premier Simba que j'ai revendu parce que je préférais largement le Simba en couronne de feuille donc le numéro 302 nous avons le Rafiki avec le bébé Simba ensuite nous avons Mufasa Pumba et Timon donc Timon et Pumba comme ceux-ci je les trouve iconiques donc j'étais bien contente qu'ils aient sorti ces pops-ci car les premières pareil cotent pas mal ensuite nous avons la série de Kuzco il me semble que la série est complète il me semble que j'ai les 5 pops qui sont sortis dessus donc Kuzco étant un de mes dessins animés préférés hors princesse en fait j'aime tellement Kuzco que franchement il me les fallait toutes vraiment j'étais trop contente quand les visuels sont sortis parce que je les ai trouvées excellentes donc nous avons Kuzco Pacha Isma Kronk et un nouveau Kuzco donc Kuzco Lama donc nous avons après la série des Indestructibles 2 donc les Indestructibles avaient des Funko Pop très très vieilles donc les premières Funko Pop avec beaucoup moins de détails etc qui sont maintenant plus trouvables du tout mais ici pareil les Indestructibles 2 j'ai adoré et je me suis dit comme j'avais adoré le premier on va pourquoi pas prendre la famille au complet donc on a Monsieur Indestructible Elastic Girl Violette Flash Flèche pardon et Jack donc le petit Jack Jack trop mignon qui est une des dernières pop que j'ai acheté en date pour finir là-haut nous avons les mondes de Ralph 2 enfin de Ralph 2.0 pardon avec Ralph Vanellope Félix Fix Tafita et le petit lapin Fun Bun qu'ils appellent comme ça sur Funko ben voilà j'ai pas d'autre chose à dire j'adore les mondes de Ralph donc je me suis dit pareil les pop étaient trop anciennes du coup j'ai craqué pour Ralph 2.0 et bien ma foi ça fait pas mal de pop on va pouvoir passer de l'autre côté et de ce côté-ci donc nous avons les pop format un petit peu spécifique et encore quelques pop normales donc derrière le petit zip nous avons la reine de Blanche Neige ce pourquoi je vous dis que c'est niveau Blanche Neige c'est très mal rangé et à côté nous avons Maléfique donc elle est un petit peu cachée mais j'espère un jour pouvoir ranger autrement notamment peut-être accrocher ça sur le mur pour pouvoir voir Malef un petit peu mieux parce que Maléfique quand même j'adore également nous avons deux Mickey donc ils avaient sorti pour les 90 ans de Mickey beaucoup beaucoup de pop Mickey et j'ai pris les deux pour moi qui étaient le plus emblématique enfin ceux par lesquels ça a bercé mon enfance entre guillemets donc le steamboat Willy et l'apprenti Mickey donc apprenti magicien dans Fantasia juste ici avant de passer au dessus nous avons le vaisseau de Stitch que j'ai trouvé il y a pas si longtemps que ça non plus et nous avons une scène de Aladdin donc celle-ci c'est ma première pop un peu scénatique scénatisée je sais pas comment on peut dire ça j'ai oublié le nom de cette Funko Pop en fait de ce modèle de Funko Pop mais du coup nous avons la 409 de Aladdin et j'adore cette chanson avec je suis ton meilleur ami du génie d'Aladdin donc je me suis dit allez je prends cette petite pop au dessus nous avons les pops de Toy Story dont j'essaye de choper encore quelques autres pops notamment le petit alien que j'adore donc nous avons Buzz Woody Jessie La Bergère Tucky Gabi Gabi et Bunny qui est tout en haut mais que je vais vous montrer juste après donc là qui font partie de Toy Story 4 donc je n'avais toujours pas craqué sur les séries de Funko Pop de Toy Story pourtant ils en ont sorti beaucoup beaucoup et j'étais toujours pas décidée mais ayant adoré le Toy Story 4 je sais beaucoup ne l'aiment pas mais moi je l'ai adoré donc du coup j'ai décidé de me prendre les autres pops de Toy Story ensuite sur le côté gauche nous avons trois pops donc un pack de trois qui porte le numéro 3 donc de la série enfin du film un raccourci dans le temps donc c'est un film qui est assez moyen le scénario n'a pas été assez travaillé selon moi enfin si le scénario est très bien mais ça n'a pas été assez poussé en fait ils auraient pu faire une merveille et je trouve qu'il a été un petit peu bâclé c'est un film qui me semble je vous avais fait un vlog cinéma dessus où vous avez mon avis complet si vous le voulez donc les pops par contre sont beaucoup trop belles donc je me suis dit allez ces personnages là méritaient d'être tellement plus développés mais je me fie quand même pour la beauté des personnages je me devais de les prendre et nous avons bientôt terminé nous avons deux pops de Kars 3 donc Kars 3 est un de mes Pixar préférés notamment je crois que c'est mon préféré de Kars tout court le numéro 3 donc on a Kars et enfin Flash McQueen et Cruz Ramirez top 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 ce personnage j'adore également et comme je vous disais on a le petit Bunny en fait qui attend tout simplement l'alien de Toy Story pour pouvoir revenir à sa place correcte vu que sinon ça passait pas très bien niveau rangement tout simplement au dessus on a une pop un petit peu plus grosse qui est celle de B-Max en dame rouge que j'adore B-Max pareil c'est un personnage que j'aime beaucoup donc voilà ensuite au dessus je pense que vous aurez reconnu ce sticker ce qui est un sticker tout simplement exclusif au treasure box donc nous avons Dumbo avec Timothée dans son chapeau et encore tout au dessus pareil treasure box nous avons un petit Dumbo bébé donc c'était la treasure box spéciale Dumbo allez c'est terminé j'espère soit dit en passant que ça vous aura plu je vous laisse pas languir plus je vous dis tout ce que c'est sur cette surprise donc mon partenaire le comic book store très important à retenir m'a proposé de vous faire gagner de Funko Pop donc vous allez pouvoir participer au concours via cette vidéo je vous mets toutes les informations en barre d'informations tout simplement et je vous dis un petit peu ce qu'il faut faire et surtout je pense que ce qui peut vous intéresser c'est de savoir les lots donc il y a deux pop différentes à gagner la première je vous la mets à l'écran parce que je ne l'ai pas en ma possession et la deuxième il s'agit de celle-ci donc ça sera le petit bébé Hercule donc c'est des pop qui sont sortis il y a un petit moment mais si vous ne les avez pas encore prises c'est le moment de participer au concours et d'avoir un petit cadeau comme ça ça fait toujours plaisir une pop supplémentaire donc pour ce qui est des conditions il faut être abonné à cette chaîne-ci tout simplement parce que c'est pour les abonner en premier lieu et ensuite je vais vous demander soit de vous abonner au Facebook soit à l'Instagram suivant quel réseau social vous avez de mon partenaire pour suivre toutes les actualités de la boutique savoir quels sont les nouveaux arrivages etc parce que c'est trop cool à savoir et ensuite je vous demanderai de m'envoyer un mail donc mon adresse mail est toujours en barre d'informations et de toute façon je vous mets toutes les informations tout le temps tout le temps je vous le mets également ici il me faudra m'envoyer un mail pour me dire si vous êtes majeur ou si vous avez l'accord parental et tout simplement me dire sur quel pop vous voulez participer les mails me serviront tout simplement à faire le tirage au sort et c'est mon partenaire qui va vous envoyer les funko pop une fois que le tirage au sort sera effectué petite précision c'est tout dans la barre d'infos mais je préfère également vous le dire à l'oral la fin du concours est le mercredi 15 avril et donc je vous demanderai pour les participants de surveiller votre boîte mail le 16 avril car tout simplement je vous demanderai au gagnant votre adresse postale qu'ensuite je transférerai à mon partenaire pour qu'il puisse vous envoyer la funko pop que vous aurez gagné j'ai une petite précision également que je suis obligée de faire qui est que si le confinement persiste au delà du 15 avril il est normal que les lots seront envoyés après donc si par exemple nous sommes confinés deux semaines de plus et que cela va jusqu'au 4-5 mai les lots seront envoyés début mai mais pas de panique les lots vous seront bien évidemment envoyés en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir j'espère que ce concours vous fait plaisir n'hésitez pas à commenter en remerciant The Comic Book Store pour ce super concours parce que moi je trouve ça hyper super génialissime voilà et je vous dis à très très bientôt dans de prochaines vidéos ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501